Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On va un peu revenir sur le match Egypte-Belgique. Alors voilà, on va revenir surtout sur la Coupe du Monde. Ce qu'il faudrait changer pour moi, pour que la Belgique puisse faire un bon mondial. Parce que voilà, encore ce soir, on a vu que Martinez, on sait qu'il va faire confiance à ses joueurs, qu'il a l'habitude depuis 2018. Mais vous pouvez regarder, toutes les équipes, depuis 2018, les équipes ont fort changé. On est quasiment une des seules équipes qui a encore quasiment tous les mêmes joueurs et avec autant de centenaires. On est la sixième plus vieille équipe du tournoi. Et comme ça, ça ne peut pas marcher, c'est certain. Quand je vois ce soir, voilà, c'est parce que Vertonghen est blessé, parce qu'au sein, Vertonghen, il aurait été dans le 11, avec Alder Wehreld et Vertonghen en défense, pour moi, ça ne peut pas marcher. Quand vous allez tomber contre des flèches en face de vous, on va se faire manger. Voilà, je suis d'accord, ils ont de l'expérience, ils savent bien se placer. Mais voilà, le football, ce n'est pas que ça. On l'a encore vu ce soir, voilà. Il suffit de, voilà, d'un ballon en profondeur, un Mbappé ou je ne sais pas, n'importe lequel qui a un peu de vitesse, il va vous fumer, mais sans aucun souci. Moi, je trouve que voilà, si vraiment on voudrait aller loin dans ce mondial, il faudrait que Roberto Martinez, voilà, il ravale ses principes et qu'il change sa tactique. Moi, je repasserais en 4-3-3. Pour moi, c'est le mieux à faire. Un truc que je n'ai pas aimé dans ce match, c'est que j'ai vu qu'Amadou Onana, il ne doit même pas donner une minute de jeu. Donc, est-ce qu'il ne compte pas du tout sur lui ? Ou est-ce qu'il veut le garder bien frais et qu'il crée la surprise en ce début de mondial ? Je ne sais pas, mais pour moi, Onana, il doit être titulaire indiscutable dans cette équipe. C'est un ratisseur de fou. Voilà, il a de la taille, il récupère beaucoup de ballons. Moi, je trouve qu'il est vraiment très, très pertinent, Amadou Onana. On a vraiment de la chance de l'avoir. Là, ce soir, l'équipe, c'était Tite. Voilà, les trois défenseurs centrales, c'était Tite. Tite, Alderweireld, The Bast. Voilà, Alderweireld, il a fait de belles choses pour la Belgique. Je l'en remercie. Mais moi, franchement, dans mon 4-3-3, excusez-moi, moi, je partirais avec les deux centrales, je mettrais Tite et The Bast. Voilà, ces deux jeunes, ils sont quand même rapides. Tite, avec Rennes, on voit que c'est un titulaire indiscutable. Il fait de belles choses là-bas. Vertonghen, c'est revenu à Anderlecht. Alderweireld, à l'Antwerp. On ne peut pas dire que c'est là qu'il y a le plus d'intensité et que ce sont encore des top players. Moi, je suis désolé, mais moi, je ne les mettrais pas dans mon 11 si je veux gagner la Coupe du Monde. Si on part avec notre équipe habituelle, voilà, même un joueur que j'adore, Eden Hazard, c'était mon joueur préféré des dix dernières années avant qu'il arrive au Real Madrid. Mais là, franchement, je ne peux pas dire que je le mettrais dans mon 11 parce qu'on voit bien, il manque de rythme. On voit qu'il n'a plus ses appuis comme avant, il ne part plus comme avant, il n'ose plus en un contre un, il ne tente plus sa chance. Plusieurs fois, il s'est retrouvé dans des situations de un contre un. Il fait quoi ? À chaque fois, la petite passe en retrait. Il n'ose pas les provoquer et ça, c'est vraiment un problème. D'ailleurs, on a vu en fin de match, Jérémy Doku, quand il est rentré, directement, lui, il a essayé. Il a provoqué, il n'hésitait pas. Et c'est ce genre de joueur qu'on a besoin en Belgique parce que voilà, on sait qu'on a une équipe de possession et dans ce genre d'équipe, il vous faut des joueurs comme ça, tranchants, qui savent aller provoquer. Maintenant, on a bien vu avec la France en 2018, le principal, c'est surtout d'avoir une belle assise défensive et que la défense soit sereine. Et quand vous encaissez pas beaucoup de buts, si vous avez des joueurs capables de planter des buts devant, ça peut faire la différence. Donc, moi, je vous dis, voilà, je repasserai une défense à quatre. Je mettrai Meunier à droite, Tite et De Bast dans l'axe ou Wout Faes, qui joue à Leicester. Il est plutôt pas mauvais non plus. Il pourrait rentrer dans l'axe aussi et je mettrai Castagne à gauche. Dans le milieu de terrain, je mettrai Thielemans, Onana, De Bruyne pour créer le jeu. Thielemans, on sait, il récupère très bien les balles. Il a une grosse patate. On sait qu'il peut déclencher sa frappe à n'importe quel moment et nous mettre un goal. Pour moi, c'est les trois meilleurs milieux de terrain qu'on a en ce moment. Ouais, Axel Witzel, je l'adore aussi. C'est un très bon joueur. Ce qu'on peut faire avec Witzel, si vraiment on veut le garder, c'est faire comme Cholo Simeone, il a fait cette saison-ci avec lui. C'est le redescendre d'un cran, le mettre en défenseur central. Mais sinon, dans le milieu, là, pour moi, les trois meilleurs milieux, voilà, c'est Onana, Thielemans, De Bruyne. En attaque, moi, je mettrai en plus Carrasco. Il a fait un super match ce soir. Et voilà, Carrasco, son problème en championnat, c'est qu'il joue avec Cholo Simeone. Et voilà, l'Atletico, c'est trop défensif pour des joueurs comme ça qui aiment toucher le ballon, qui aiment faire des différences, ballon au pied. Et dans une équipe en Atlético, tu ne peux pas briller. C'est comme un joueur au Félix, un super joueur. Mais à l'Atletico, on voit bien qu'il n'est pas dans les meilleures dispositions et qu'il est fantomatique. En attaque, moi, je partirais avec, voilà, ça aurait été un peu inédit, mais Carrasco, Elie gauche, Openda dans l'axe et Trossard sur la droite. Openda, depuis qu'il est à Lens, il fait des merveilles. Je suis d'accord, c'est Lens, ce n'est pas Arsenal, ce n'est pas Manchester City. Mais vous sentez qu'il a du football, il n'a pas peur en un contre un, il fait des différences. Ce soir, il claque un but de renard de surface, il est présent. Moi, voilà, entre lui et Michi Batshuayi, je préfère miser sur lui. C'est vrai que Batshuayi, il a un assez bourre corps avec la Belgique, c'est qu'il marque toutes les 60 minutes ou un truc comme ça. Mais ça ne suffit pas, voilà, il nous faut des vrais joueurs. Et Openda, je pense que c'est l'avenir de ce club. Au Vitesse Harlem, il avait fait des très belles choses, Lens est venu le chercher, il continue sur sa lancée. Trossard, pareil, avec Brighton, c'est le meilleur joueur de Brighton, en tout cas, un des meilleurs. D'ailleurs, Graham Potters qui est parti à Chelsea, il aimerait beaucoup le récupérer là-bas. C'est vraiment un grand attaquant du championnat. D'ailleurs, il claque un triplé contre Liverpool, il fait vraiment de belles choses cette saison. Et pour moi, voilà, je vous dis, Eden Hazard, c'était mon joueur préféré, c'est mon boy à Eden, je le kiffe de trop. Mais voilà, peut-être en cause du Real Madrid, peut-être en cause de lui et son hygiène de vie, arriver, voilà, parce qu'avant, il dit qu'il ne comprend pas trop pourquoi il se blesse comme ça, comment il s'est blessé, comme ça et tout ça pendant autant de temps, alors qu'avant, il n'y avait jamais eu de blessure à Chelsea. Mais ce qui fait qu'il faut comprendre, c'est quand tu as 22, 23, 24, 26, 27 ans, tu peux, voilà, tu peux jouer tant que tu veux, tu ne vas jamais te blesser. Moi, je prends mon exemple, quand je jouais au foot, souvent, je ne m'échauffais même pas, j'allais jouer comme ça à l'arrache. Des fois, j'avais une petite gêne ou quoi, mais après 2-3 jours, ça passait et tu repars. Mais une fois que tu approches des 30 ans, ce n'est plus pareil. Tes cartilages, voilà, le ménisque, tous ces petits trucs-là, ce sont des petits détails, mais une fois 30 ans, ça ne pardonne pas. Si tu n'as pas une hygiène de vie irréprochable, que tu ne t'entraînes pas tout le temps, et il dit, voilà, dans sa dernière déclare, pour Marcaille, il le disait même lui-même, il disait, voilà, moi, quand je suis en vacances, je suis en vacances. Les vacances, c'est les vacances, moi, je mange, je profite, je reviens toujours un peu avec un léger surpoids, mais après, une fois que je suis en gros dans la compétition, je me donne à fond et je perds tout ça. Mais voilà, un club comme le Real Madrid au très haut niveau, tu ne peux pas te permettre ça. Genre des Karim Benzema, quand ils sont en vacances, même en vacances, ils s'entraînent, les gars, ta carrière déjà, voilà, si tu joues jusqu'à 35 ans, c'est beaucoup, donc voilà, si tu as 20 ans de carrière, tu peux te donner à fond pendant 20 ans, après, tu es tranquille le reste de ta vie. Et ça, il est un peu déconné, Eden, mais voilà, on l'adore, Eden, c'est un super bon gars, c'est le capitaine de notre équipe, donc je pense que voilà, il faut quand même lui donner un peu de temps de jeu et qu'il joue un peu, mais si on va aller loin dans ce mondial, surtout qu'on n'est pas dans un groupe facile, comme ça, à prime abord, on se dit, ouais, c'est le Maroc, c'est la Croatie, c'est le Canada, c'est rien du tout, maintenant, si, les trois équipes là sont très fortes et ça va être un des groupes les plus disputés, je pense, du mondial. Le Maroc, c'est le mini Brésil, pour l'instant, ils ont une équipe du feu de Dieu, ils sont très forts, ça va être difficile d'aller les battre, la Croatie, pour moi, c'est eux qui vont finir en tête du groupe sans aucun souci, voilà, avec les Modric, les Kovacic, allez, ils ont des top, players partout, mais ils ont surtout un très beau milieu de terrain, mais voilà, les Gvardioles en défense, ils ont vraiment une très belle équipe, la Croatie, ils peuvent encore aller très loin cette année-ci, et voilà, les autres compétitions l'ont montré que c'est une très bonne équipe, je pense qu'ils vont terminer premier du groupe, après, je pense, ça va peut-être se jouer entre nous et le Maroc, alors que le Canada, c'est une très belle équipe aussi, avec les Bucanans, les Alphonso Davies, les John David, Jonathan David en attaque, ils ont des bons joueurs aussi, je vous dis, ça ne va pas être des matchs faciles, donc pour moi, il faut vraiment qu'on instaure notre jeunesse, mais je sais que, voilà, le problème, c'est le coach, Martinez, jamais il ne va aller contre ses principes, et je peux le comprendre, une équipe, voilà, une génération dorée, en fait, on dit la génération dorée, moi, je l'appelle la génération bronzée, parce que, voilà, dorée, c'est qu'on aurait pris une coupe du monde et on aurait pris l'or, là non, on a pris le bronze au Mondial, donc on est la génération bronzée, c'est tout ce qu'on est les frérots, mais franchement, voilà, je pense que si on met notre 1-11, voilà, jeune, je vous dis, Amadou Onana, au milieu de terrain, il récupère beaucoup de ballons, il est là toujours pour couvrir les défenseurs centrales, il a un super jeu de tacle, il récupère beaucoup de ballons, les deux, trois fois, la dernière fois, en tout cas, que je l'ai vu avec la Belgique, il était très fort, avec Everton, pareil, je pense vraiment qu'il faut lui donner notre confiance, Tillemans, on connaît, c'est très fort aussi, De Bruyne, voilà, vous avez ce milieu de terrain-là, pour moi, même si Witzel, je l'adore, il perd très peu de ballons, il est toujours très propre, Witzel, mais je trouve que le milieu de terrain-là, voilà, c'est un peu plus jeune, voilà, c'est plus vivace, c'est plus frais, c'est un peu, pour moi, Witzel, voilà, il est très fort, mais je pourrais le comparer à Busquets, en équipe d'Espagne, voilà, c'est des joueurs, ils ont un peu fait leur temps, même qu'ils sont très forts dans la conservation de ballons, qu'ils perdent très peu de ballons, qu'il y a très peu de gâchis, voilà, et ça ne se projette pas assez, ça ne tente pas assez leur chance, maintenant, voilà, ils seront toujours là pour quand on aura besoin d'eux, c'est certain, mais moi, je partirai avec l'équipe que je vous ai dit, voilà, tous ces jeunes-là, voilà, juste sur les... les ailes, enfin, voilà, sur les postes de latéraux, on n'a pas beaucoup de choix, donc je mettrais vraiment Meunier et Castagne, Castagne, on sait qu'il s'est joué sur les deux côtés, donc ça ne doit pas être un problème, Meunier à droite plutôt, ce que j'avais dit peut-être à gauche, Meunier à droite et Castagne à gauche, et je pense que ça peut le faire, maintenant, connaissant l'ami Martinez, il partira avec l'équipe, si Vertonghen est là, ce sera Vertonghen en défense centrale, avec Alder Wehreld, et peut-être De Bast, comme il avait fait les derniers matchs, au milieu de tir de terrain, ce sera Witzel, à mon avis, il partira avec ses deux pistons, avec Carrasco, soit Castagne, ou Meunier, ou peut-être un Torgen Hazard, et voilà, dans le milieu-milieu, ce sera Witzel, et peut-être Tillemans, mais voilà, moi je vous dis, ça va être faible ça, et devant, il va mettre De Bruyne, comme Elie droit, mais qui reviendra fort dans le milieu de terrain, Hazard, et si Lukaku n'est pas là pour les premiers matchs, ce sera Batshuayi, mais dites-moi un peu ce que vous pensez, l'équipe que moi je propose, est celle de Martinez, moi je vous redis une fois, mon équipe, c'est Meunier à droite, Tite de Bast, Castagne à gauche, Tillemans, Onana, comme milieu un peu plus récupérateur, un peu box-to-box, comme ça à l'anglaise, De Bruyne devant eux, voilà, pour créer le jeu, et voilà, apporter des solutions offensives, pour servir, pour très bien servir nos attaquants, avec un petit Loïs Openda en pointe, si vous avez un De Bruyne juste derrière, qui lui donne des caviards, comme il fait à City, avec sa vitesse de pointe, il peut faire des ravages, j'en suis certain, Trossard sur la droite, Carrasco, comédier gauche, dites-moi si vous préférez ça, ou le 11 de Martinez, comme ça on va voir un peu, si l'opinion publique, se rejoint de mon côté, ou si je fais fausse route, et qu'il faut vraiment mettre de l'expérience, les vieux de la vieille, et qu'ils connaissent mieux, et dire Inch'Allah, pourvu qu'ils fassent une bonne Coupe du Monde, et voilà les potos, dites-moi un peu ce que vous pensez, de cette équipe de Belgique, j'attends vos commentaires, proposez-moi peut-être des onces aussi, Jérémy Doku, c'est dommage qu'il s'est beaucoup blessé, qu'on a très peu vu cette saison, parce que je pense que lui aussi, il peut être très pertinent, on l'a vu là contre l'Egypte, en quelques actions, il crée du danger tout le temps, et moi ce genre de joueur, c'est ça que j'aimais chez Eden Hazard, c'est qu'à chaque fois qu'il était en 1 contre 1, il y jouait son 1 contre 1, il n'allait pas faire une passe, parce que maintenant, vous voyez qu'il n'ose pas aller jouer le 1 contre 1, sauf en tout début de match, quand on a la première occasion, qu'il devra avoir pénalty sur Batshuayi, ben là il va en 1 contre 1, il met un crochet, il met une passe tout de suite, ça c'était très bien, je croyais qu'il allait peut-être continuer sur cette lancée, mais non, le reste du match, il n'a jamais essayé, et c'est ça le problème, parce que ça lui coûte quoi d'essayer, tu perds le ballon, tu perds le ballon, ce n'est pas un crime quoi, le principal c'est d'essayer, et pour ça, je trouve que Carrascois fait un super match, lui il a tenté, 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 et pour moi, c'est notre meilleure arme, voilà, sur ce poste de ailier gauche, ou un trossard, ou un doku, préfère la faire aussi, mais dites moi ce que vous pensez les amis, quelle 11 serait votre 11 préférée, et voilà la famille, j'ai fini avec la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker les frères, prenez tous soin de vous, aidez les gens que vous aimez, ciao ciao la famille, Sous-titrage ST' 501